6 postes de contrôle, 23 gendarmes mobilisés, c'est une opération spécifique qui s'est déroulée autour de Fontenay-le-Comte tôt ce mardi matin à l'heure d'embauche. Les forces de l'ordre ont ainsi souhaité cibler les infractions liées au trajet domicile-travail, ces petits déplacements durant lesquels la vigilance fait souvent défaut. D'une manière un peu plus générale et pas uniquement sur des trajets domicile-travail, on constate que les accidents se produisent généralement sur un trajet inférieur à 20 km du lieu de domicile du conducteur responsable. Donc cette opération correspond à une véritable réalité et c'est pour cette raison que nous avons choisi cette thématique. Sur l'arrondissement de Fontenay, 11% des accidents corporels interviennent durant ces courts trajets, mais ici le déplacement domicile-travail n'est pas le premier facteur accidentogène. L'alcool au volant reste encore un véritable fléau. Là où l'année dernière sur la même période, c'est-à-dire de janvier à fin mai, j'avais un volume de 130 suspensions pour conduite sous l'emprise de l'alcool, je suis à 160 cette année sur la même période. On constate, et malheureusement les événements de ces derniers jours renforcent notre préoccupation, on constate que si effectivement nous avons un volume global d'accidents de la circulation et de nombre de tués sur nos routes en légère diminution par rapport à l'année 2011, malheureusement les causes de ces accidents sont toujours les mêmes, à savoir la combinaison entre la vitesse et l'alcool. L'alcool qui, à l'issue de l'opération de ce mardi matin, n'a donné lieu à aucune infraction. En revanche, 60 excès de vitesse ont été constatés, dont l'un à 130 kmh sur un axe routier limité à 90. Trois défauts de port de la ceinture, un téléphone au volant ou encore trois défauts d'assurance ou de contrôle technique ont également été verbalisés. Mais l'essentiel pour les gendarmes ce matin était avant tout de démontrer que les forces de l'ordre restent vigilantes, et d'autant plus à la veille des départs en vacances. Merci d'avoir regardé cette vidéo !